Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par expat.com, en partenariat avec l'EM Lyon Business School. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Romain Villemann pour nous parler de transformation digitale, qui est un sujet très fort et d'actualité en ce moment. Je suis Julien Fallu, fondateur d'expat.com, je vis à l'étranger depuis plus d'une quinzaine d'années. On a choisi un sujet vraiment pertinent au vu de l'actualité aujourd'hui. Je cède la parole à Romain. Merci Julien pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir selon le pays dans lequel vous êtes situé. Comme l'a dit Julien, je suis intervenant à l'EM Lyon Business School et je traite principalement des problématiques en lien autour des nouvelles technologies et de la transformation des organisations. L'objectif de la présentation d'aujourd'hui est de vous présenter de manière concrète, exploitable, utilisable, ce qu'est la transformation digitale. Je précise que j'interviens à l'EM Lyon dans une formation totalement online, qui s'appelle « Être acteur de la transformation digitale », qui vous permettra, si vous le souhaitez bien sûr, d'approfondir ce thème beaucoup plus en détail le temps d'un certificat. L'intervention se passera de la manière suivante. Je vais d'abord vous présenter ce qu'est la transformation digitale et ce que j'ai à vous dire sur le sujet. Ensuite, on prendra à peu près une demi-heure pour répondre à vos questions, remarques ou commentaires si vous en avez. Mais commençons tout de suite par une définition. La transformation digitale, comme beaucoup de concepts en management ou beaucoup d'éléments dans les nouvelles technologies, est une sorte de mot-valise qui veut un peu tout et rien dire. Pour situer un peu déjà le terme, transformation digitale en français, ça ne veut pas dire grand-chose. Digital, c'est le doigt, une empreinte digitale par exemple. Pour retrouver vraiment l'expression originale, il faut prendre l'expression anglaise, digital transformation, qui est une expression qui est apparue au début des années 2000 et en particulier qui a été théorisée un peu plus tard, donc à la fin des années 2000, en particulier lorsque le MIT, par le Sloan Institute, s'est intéressé au sujet en 2014. Et à partir de là, le Sloan Institute a posé une définition qui est celle que je vais utiliser durant cette présentation et qui est celle qui est la plus couramment acceptée, qui présente la transformation digitale comme l'usage de la technologie pour améliorer radicalement la performance ou le mode de fonctionnement des entreprises. Alors, bon, actualité oblige, mais vous en avez quelques aspects maintenant. Ça englobe des problématiques très diverses. Le télétravail, par exemple, ça correspond parfaitement à cette définition. Usage de la technologie pour améliorer le mode de fonctionnement des entreprises. Mais ça englobe aussi tout ce qui va être gestion de l'innovation, comme par exemple le lancement d'un nouveau produit, un produit qui intègre de la technologie, ça peut également rentrer dans cette définition. Un premier écueil, cela étant dit, c'est que cette approche de la transformation digitale ne doit pas être mal interprétée. La transformation digitale n'est pas qu'une affaire d'outils. Si vous avez travaillé en entreprise et en particulier dans les entreprises d'une certaine taille, on a tous fait l'expérience de projets d'entreprise qui ont été achetés, déployés et souvent peu utilisés ou mal utilisés. Pensez par exemple à tout ce qui était réseau social d'entreprise, qui était la grande mode des années, le milieu des années 2010. Vous aurez une définition à peu près d'un projet qui n'est pas toujours bien fait, bien implémenté. Cela étant dit, la transformation digitale englobe évidemment la technologie parce que c'est une dimension très importante de ce concept, mais aussi des pratiques et des méthodes qui ne sont pas directement technologiques. Je pense par exemple à tout ce qui est nouvelle approche des espaces de travail, le développement du coworking, les méthodes agiles et autres, voilà, sont des méthodes qui peuvent avoir leur place dans ce procédé de transformation digitale. La définition du MIT ne doit pas être vue comme une capacité. Je suis capable de faire de la transformation digitale ou je ne suis pas capable d'en faire, mais beaucoup plus comme une maturité au sens psychologique du terme, c'est-à-dire la capacité de s'adapter à un environnement. C'est très important cette histoire d'adaptation puisque vous allez le voir dans la suite de la présentation. La transformation digitale en gros a deux moteurs. Soit elle est voulue et elle résulte d'un plan stratégique qui a été décidé par le management, les actionnaires, les parties prenantes d'une organisation, soit elle est subie. Je vais vous en donner quelques exemples à la fin de la présentation. Mais du coup, dans ce second cas, la démarche est totalement différente. Pour survivre, l'entreprise doit du coup être capable de s'adapter à son environnement et à répondre de manière appropriée à une menace. Si cette définition pour vous est à peu près claire, je vous propose de continuer à explorer en détail ce qu'est la transformation digitale et j'ai prévu pour cela un plan en trois parties. Nous verrons tout d'abord que la transformation digitale est une discipline pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'elle va concerner beaucoup d'acteurs dans l'organisation et vous allez voir, ce n'est pas nécessairement les acteurs auxquels on pourrait penser en premier lieu. Dans un deuxième temps, nous nous interrogerons sur finalement une question assez importante, c'est est-ce que c'est un processus complexe à mettre en œuvre ? Et enfin, je vous donnerai un cas de transformation qui est assez emblématique, qui est un cas relativement ancien, puisque d'être la fin des années 70, c'est les travaux d'Andrew Groove lorsqu'il était président d'Intel. Donc voilà un peu le plan pour cet après-midi. Mais commençons tout de suite par nous intéresser au caractère pluridisciplinaire de la transformation digitale. Alors, la grande question, une fois qu'on a défini ce qu'est la transformation digitale, c'est un peu finalement comment l'amener et à quoi ça ressemble concrètement. Ce que je vous présente sur la partie gauche du slide, c'est un processus de transformation, on va dire, un peu de type qui va de la phase d'identification des personnes qui vont être concernées par cette transformation jusqu'à leur accompagnement. La première étape, qui est l'étape la plus importante de n'importe quel projet de transformation, c'est l'identification des parties prenantes. Terme compliqué pour dire finalement quelles sont les personnes ou les groupes qui sont les plus importants au sein de l'organisation, les personnes qui vont être le plus impactées par un projet. Pensez typiquement au développement du télétravail. Demandez-vous quels sont les besoins des salariés qui vont devoir utiliser ce genre de technologie ? Quelles sont leurs attentes ? Une fois que cette démarche a été faite, commence un deuxième temps qui est analyser, si possible, les impacts de la transformation sur ces parties prenantes et sur leur organisation. L'objectif, c'est de déterminer, un peu comme le feraient les consultants dans le cadre d'une démarche de conseil, un peu des objectifs, si possible en amont et de la manière suivante. Quelles sont les cibles à atteindre ? Quels sont les moyens dont vous disposez pour les atteindre ? Et enfin, quels sont les objectifs qui vous feront dire que ces objectifs ont été atteints ou pas ? Une fois que ce processus a été, a été, l'analyse a été fait, il est important de communiquer en amont et en aval sur ce qui va être fait. Je vous l'ai dit au début, un écueil est de croire que trop souvent, la transformation digitale se réduit à un aspect purement technologique. Vous déployez un outil, vous intégrez une nouvelle technologie. L'aspect humain, l'aspect organisationnel est au contraire fondamental et une grande partie de ce qui fait la réussite au nom d'un projet, c'est justement cette communication. Communication en amont, tout d'abord pour faire passer les messages, annoncer déjà qu'est-ce que vous allez faire, quels sont les bénéfices attendus et en aval afin de présenter les résultats de votre démarche, les éventuelles déviations par rapport au plan initial, ce que vous avez découvert, ce que vous n'avez pas nécessairement anticipé, éventuellement des manquements ou des erreurs et ensuite partager les retours d'expériences en interne. Une fois que ce travail a été fait, vous n'avez pas terminé votre démarche de transformation. Vous allez entrer en effet dans une phase où vous allez entrer sur de la formation et de la sensibilisation. L'aspect technologique, même s'il n'est pas crucial dans le cadre d'une démarche de transformation, est quand même important et se traduit souvent par l'introduction d'éléments nouveaux dans l'organisation, dans une entreprise. Il est donc très important que les collaboratrices et les collaborateurs qui vont être impactés par ces changements puissent en être acteurs et comprendre vraiment comment fonctionnent les outils qu'ils vont avoir entre les mains. Enfin, la dernière phase, c'est d'anticiper la résistance au changement. La résistance est une caractéristique psychologique humaine très importante. Le cerveau humain se construit notamment par la répétition, par les habitudes. Et naturellement, quand vous introduisez des nouveaux éléments ou des choses avec lesquelles vous n'aviez pas l'habitude de composer avant, vous pouvez avoir des moments de flottement. Ça ne veut pas dire qu'il faut vaincre la résistance, la supprimer, mais au contraire, déjà, l'anticiper et comprendre quelles peuvent être un peu les causes. Donc ça, si vous voulez, c'est la démarche vraiment très macro de ce qu'est un projet de transformation digitale. Je suis resté volontairement au niveau sur la technologie utilisée, le type de projet à mener, etc., pour avoir une approche un peu générique. Mais si vous avez des questions sur votre secteur d'activité ou des exemples précis, nous pourrons naturellement bien y revenir dans ces questions. Je l'avais dit un peu au début, idéalement, c'est une discipline qui concerne beaucoup d'aspects de l'organisation, des parties prenantes qui peuvent être très diverses. Et la question est par laquelle commencer. Et à ce sujet-là, il y a quelque chose que j'avais trouvé assez intéressant, qui avait été fait par la firme Altimeter, qui était parmi les personnes suivantes, laquelle a joué un rôle décisif dans la transformation de votre organisation. Et ça, c'est le sondage que je vous montre sur la partie droite. Alors, on pourrait rajouter d'autres acteurs qui sont externes à l'entreprise. Typiquement, prenez le coronavirus. Je pense qu'il a fait énormément pour la numérisation des entreprises, l'adoption du télétravail ou autre. Gardez toujours en tête, au-delà de la boutade, que vous pouvez également être influencé, devoir faire des transformations, parce que vous devez vous adapter à votre environnement. Bon, ça, c'est un aparté. Revenons au sondage d'Altimeter. Du coup, parmi les parties suivantes, lesquelles sont celles qui ont joué un rôle moteur dans une démarche de transformation ? Alors, j'ai choisi les termes et les acronymes anglais, parce que la firme a réalisé cette étude, notamment sur un public anglo-saxon. Mais en gros, ce que vous devez retenir du tableau, donc CEO, ça serait traductible par la direction, le directeur général ou en tout cas la personne qui exerce les pouvoirs exécutifs au sein de l'organisation. CTO, c'est ce qu'on appellerait en France un DSI, Chief Technical Officer, en tout cas la personne qui va être en charge de l'innovation, de la technologie plutôt, de la gestion du système d'information notamment. CTO, poste un peu hybride, Chief Digital Officer, généralement des fonctions qui ont été créées afin de justement se concentrer sur tout ce qui était l'utilisation de la technologie pour améliorer notamment le travail et les conditions de travail des salariés et un peu canaliser tout ce qui va être gestion de l'innovation et des nouvelles approches dans le mode de fonctionnement d'une entreprise. Donc, ça peut être des choses assez vagues. Toutes les entreprises n'en ont pas. Néanmoins, c'est un terme et un poste qu'on retrouve de plus en plus. CMO, Chief Media Officer, la personne qui va gérer, ou Chief Marketing Officer plutôt, la personne qui va gérer les communications en interne de l'organisation et avec l'extérieur. Cela étant dit, maintenant qu'on est à peu près au clair sur qui a un rôle important à jouer, on peut commenter les chiffres. C'est ce que je vous avais dit plus tôt, c'est que la partie communication est extrêmement importante avec 34% des personnes qui pensent que le Chief Marketing Officer joue un rôle décisif dans cette transformation. Cela étant dit, vous voyez ensuite que les pourcentages sont relativement similaires et relativement bien répartis entre les fonctions. Ce qui laisse penser que pour la majorité des salariés et des décideurs qui ont été interrogés, la transformation digitale n'est pas entre les mains d'une seule personne ou d'un seul acteur. Non, c'est au contraire une activité qui va être partagée entre différents maillons de la chaîne de décision d'une organisation et qui va être mise en œuvre à différents niveaux. Vous avez ici une illustration de ce que je vous disais précédemment, c'est que oui, effectivement, la technologie, par exemple, est importante. Vous l'auriez avec les 19% des personnes qui pensent que le CTO devrait être impliqué. Mais vous allez retomber sur d'autres problématiques. Des problématiques qui sont liées à l'exercice des fonctions stratégiques avec le CEO, 27%, mais également des rôles sur tout ce qui va être autour de l'innovation et bien sûr, cette communication qui est très importante. Voilà un peu une illustration, si vous voulez, de ce caractère justement pluridisciplinaire, transdisciplinaire de la transformation digitale. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que la transformation digitale va se mettre en œuvre différemment selon les organisations. Mais si on regarde un peu les décideurs de ces organisations, il est possible de trouver un certain nombre de constantes que j'ai choisi de vous présenter sur cette partie-là. Les chiffres que j'ai choisis de vous montrer viennent d'une étude du cabinet IDG qui avait été réalisée en 2018, qui s'appelle State of Digital Business Transformation. Donc, la transformation des entreprises, justement, par le digital, par le numérique, comme en français. Alors, le premier constat est que si la transformation digitale, vous l'avez vu, peut impliquer différents acteurs de l'entreprise, parmi tous les décideurs qui ont été interrogés dans le cadre de l'étude, il y a quand même un net consensus, 62% d'entre eux, qui estime que le critère décisif pour savoir si une transformation digitale est réussie et pertinente, c'est de prendre en compte la satisfaction du client. Ça nous fait directement écho à la définition du MIT que je vous avais donné au début. On est dans un domaine qui est en lien avec le management. On n'est pas dans de l'art où il y a toujours une finalité. Quand vous allez mettre sur la table plusieurs dizaines de millions d'euros, voire un milliard d'euros pour des projets les plus ambitieux, c'est en vue d'améliorer votre performance au sens large. Si vous êtes dans le secteur industriel, par exemple, ça peut être votre productivité. Si vous êtes dans une activité de service, ça peut être, par exemple, l'ouverture de nouveaux débouchés. Mais le dénominateur commun pour une majorité des décideurs, c'est que la transformation digitale doit se traduire, ou en tout cas devrait se traduire, par une amélioration de la satisfaction du client. Le second point qui est le plus intéressant, c'est que IDG s'est intéressé aux technologies, qui est peut-être un des aspects que j'ai laissé le plus hors champ dans cette partie de la présentation, mais on pourra naturellement y revenir dans les questions. Ils ont posé la question suivante aux décideurs, c'est parmi les technologies lesquelles estimez-vous importantes. Et bon, alors, en gros, les chiffres, c'est pour 58% des décideurs, c'était le big data. Pour 53% d'entre eux, c'était l'intelligence artificielle. Pour 59% d'entre eux, c'était le développement mobile. Et ensuite, le cloud et le développement des API, avec respectivement 45 et 40%. Ne retenez pas les chiffres par cœur, ils sont surtout là pour vous montrer quelque chose. C'est qu'il n'y a pas de consensus à adopter sur les technologies qui sont importantes. Vous voyez à peu près que les ensembles technologiques que j'ai mentionnés, big data, intelligence artificielle, cloud, obtiennent à peu près les mêmes scores. C'est un des aspects qui est les plus cruciaux de la transformation digitale. C'est que, quelles que soient finalement les technologies que vous allez choisir, quelles que soient les problématiques auxquelles vous allez faire face, le choix d'un outil, le choix d'une technologie, d'un éditeur, peu importe le niveau auquel vous allez vous situer, est finalement assez secondaire. Il est très rare d'avoir une technologie qui soit devenue incontournable et qui ferait de vous le dernier de la classe si vous ne l'adoptiez pas. Et même si vous êtes d'accord sur les ensembles de technologies, si par exemple vous me dites le cloud est important pour mon organisation, c'est probablement vrai, mais vous allez retomber encore sur cette même question des choix lorsque vous allez devoir choisir une solution. Ok, le cloud est important pour vous. Est-ce que vous allez choisir du coup Amazon AWS ou Microsoft Azure ? Pas simple. Mais vous voyez que quel que soit le niveau auquel vous travaillez, que ce soit sur le choix de la technologie, le choix d'un éditeur et autres, vous allez retomber quand même sur quelque chose d'assez ouvert qui laisse la place à la discussion, qui laisse finalement la place à l'humain. Choisir quels sont les critères qui sont importants pour vous et pour votre organisation, ça peut être assez compliqué. Alors naturellement, pour donner un peu de concret, je pense qu'il y a des technologies qui sont fondamentales. Dans le certificat d'être acteur de la transformation digitale que j'anime avec l'Union, j'ai choisi quatre technologies qui me paraissent décisives pour toutes les organisations. C'est l'intelligence artificielle, le big data, les objets connectés et dans une certaine mesure, parce que c'est un objet de réflexion qui est intéressant, tout ce qui est les technologies blockchain. Mais naturellement, ne restreignez pas la seule transformation digitale au choix d'un outil, vous passerez à côté de beaucoup de choses. Enfin, dernier point et dernière caractéristique qui est assez intéressante, c'est que la transformation digitale, même si on pourrait penser que c'est l'apanage des grosses organisations, vous l'avez vu sur la slide précédente avec les postes que je vous ai mentionnés, toutes les organisations, vous allez me dire, non pas un DSI, un chief marketing officer, ce genre de choses, et vous auriez raison. ce qui est intéressant de voir, c'est que la transformation n'est pas une problématique de taille. Les petites organisations, que ce soit une PME, une start-up, ou un grand groupe international, une multinationale, vont devoir faire face aux changements, vont devoir s'adapter à leur environnement, vont devoir transformer leur offre. Du coup, elles doivent aussi se poser cette question-là. La bonne nouvelle, c'est que généralement, les petites entreprises, ou en tout cas, les entreprises relativement jeunes, disposent d'un avantage structurel sur les organisations qui sont plus anciennes. Elles n'ont pas à gérer, ce qu'on appelle en informatique, le legacy, et ce qu'on peut appeler en français, l'existant. Je vais vous prendre un exemple très simple, c'est que si aujourd'hui, dans une organisation que vous avez créée il y a un an, vous devez passer au télétravail, qui va être un peu le café rouge de mon entreprise, vous allez pouvoir déployer relativement rapidement, je ne sais pas, des outils comme WhatsApp, Slack, peu importe les outils que vous utilisez, tout simplement, parce que vous n'avez pas à composer avec des systèmes existants qui peuvent être contenuants. Si au contraire, dans une organisation multinationale de 10 000 personnes, vous vous retrouvez à gérer cette problématique de télétravail, il est probable que vous allez devoir adapter la sécurité de votre système d'information avec, par exemple, des ouvertures de firewall qui vont être plus ou moins simples, des interconnexions qui vont plus ou moins passer avec des systèmes de VPN et autres. Le poids de l'existant, toujours, c'est un très gros frein dans les démarches de transformation, tout simplement, parce que vous devez composer avec des obstacles qui n'existeraient pas nécessairement si vous partez d'une feuille borge de zéro. Cela étant dit, maintenant que vous avez une vision assez claire sur une discipline pluridisciplinaire, on va passer relativement rapidement, parce que vous allez voir, c'est moins dense que la partie précédente, sur la complexité de la mise en œuvre et ensuite, vous donner un cas concret de transformation. Maintenant que vous avez une vision à peu près claire de ce qu'est la transformation digitale, de à quoi ressemble une démarche de transformation numérique, une question légitime, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Il y a quelques mois, la société d'analyse Forrester a produit un rapport, « The State of Digital Transformation », l'état de la transformation digitale, qui dressait un bilan plutôt sceptique, finalement, de la manière dont les entreprises s'emparent de cette problématique de transformation digitale. C'est ce que vous voyez sur mon écran. La partie la plus surprenante, c'est que 21% des entreprises considèrent aujourd'hui que leur transformation digitale est achevée. Plus surprenant encore, vous en avez 15% d'entre elles qui envisagent de passer à l'action. Heureusement, ce point de vue n'est pas majoritaire, mais il vous montre que quand même, vous avez une démarche à faire pour sensibiliser les entreprises sur ce besoin de s'adapter à des environnements de plus en plus complexes, de faire face à une concurrence, à un environnement parfois hostile, mais que vous avez quand même 30% des personnes qui estiment avoir suffisamment de temps pour continuer à se poser des questions ou envisager de le faire. Ce constat-là vous montre qu'il y a quand même une pluralité de points de vue de manière de percevoir ce qu'est la transformation numérique. Quand vous dites qu'elle est transformée, par exemple, ça veut dire que vous la voyez plus comme un projet avec un début et une fin. Si vous dites au contraire que vous êtes en train de vous transformer, vous voyez ça beaucoup plus comme un processus long et tendu dans le temps répétitif. Un gros point qui est finalement une explication aussi pourquoi les entreprises peuvent manquer de recul, avoir des visions plus ou moins claires de ce qu'est la transformation digitale, c'est qu'il y a des obstacles à ce processus. Le tableau que je vous montre vient toujours, alors, vient cette fois-ci d'une étude du cabinet de conseil Deloitte, le Deloitte University qui s'intéresse aux principaux blocages tels qu'ils sont ressentis par les dirigeantes et dirigeants d'entreprises. Je vous en ai listé ici les principales. Je vais vous faire une lecture du tableau, mais en tout cas, en commenter les éléments saillants. Ce qui ressort des personnes majoritairement interrogées, c'est que la principale difficulté lorsque l'on mène un projet de transformation ou qu'on souhaite en mener un, c'est que vous avez beaucoup de priorités concurrence. En particulier, dans les grosses organisations, il peut être complexe de trouver des ressources, de trouver du temps, de trouver des personnes disponibles pour mener un projet de transformation. La plupart des personnes sont en effet impliquées sur leurs tâches et leurs activités récurrentes et n'ont pas nécessairement du temps, du recul, de l'expérience pour s'interroger sur la manière dont les choses sont faites dans l'entreprise pour les changer. Le corollaire de ça, encore une fois, c'est très mercantile mais ça reste une présentation sur du management, c'est que ça se traduit par un financement et des ressources financières qui sont inadaptées. Donc, principaux obstacles, le temps, 41%, ou en tout cas, vous n'arrivez pas à faire des priorités ou à établir la transformation digitale comme une priorité, ce qui revient finalement à une question de temps, et les ressources, notamment les ressources financières, 37%. Ce qui est intéressant ensuite, c'est qu'on va trouver des obstacles qui sont inhérents à l'entreprise. Un manque de stratégie ou de visibilité globale, 32%, et les rigidités organisationnelles, 31%. C'est ce que je vous disais précédemment, c'est avec cette histoire de composer avec l'existant. L'existant, ça peut être un existant technique, des vieux serveurs, des Windows 2000 qui tournent dans un coin, et aussi, malheureusement, des rigidités organisationnelles dans des organisations d'une certaine taille, pouvoir utiliser un nouvel outil qui est évidemment de visioconférence, ça peut nécessiter un procès d'approval qui soit passé en revue afin d'étudier s'il y a des failles de sécurité dedans, s'il peut s'intégrer à la politique de sécurité de l'entreprise, et ainsi de suite. Ensuite, on trouve des choses qui sont plus en lien avec la culture de l'entreprise ou en tout cas les compétences des salariés. Ce sont les deux éléments suivants, manque de compétences techniques et absence d'esprit entrepreneurial ou de prise de risque, avec respectivement 27 et 23%. La première chose que j'aurais à dire, c'est que c'est des scores qui sont relativement faibles. On pourrait penser, quand on dit transformation digitale, à des petits robots et des voitures volantes dans tous les sens. Ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez vu, cette histoire de compétences techniques, elle arrive finalement assez tard dans ce tableau, 27%. Ça rejoint ce que je vous disais précédemment, c'est que c'est une histoire de technologie, certes, mais tous les aspects humains organisationnels sont très importants. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez ensuite cette histoire d'absence de prise de risque, ce qui rejoint naturellement tout ce qui est dit précédemment sur les stratégies et autres. Autre élément culturel immédiatement après, c'est tout ce qui va être les manques de compréhension, absence de culture, de collaboration ou de partage avec respectivement 19 ou 13%. Encore une fois, on est dans l'humain, ça vous montre toujours cette histoire d'importance des facteurs humains, de la culture, de l'organisation qui peut être plus ou moins favorable à l'innovation, à la manière dont elle fonctionne. Quand on dit absence de collaboration, de partage, ça ne veut pas dire nécessairement que les employés sont égoïstes et ne veulent pas partager les bonnes ressources, ça peut être des choses beaucoup plus pragmatiques. Si vous êtes une entreprise par exemple qui est très déployée sur plusieurs régions, vous avez, je ne sais pas, un site à Paris, un site à Marseille, un site à Lyon, avoir des retours d'expérience sur ce qui se passe dans les autres villes, ce n'est pas nécessairement simple. C'est une problématique quand même pour les groupes d'une certaine taille, mais qui est très importante. Idem pour une firme transnationale ou multinationale, ce que vous avez fait en Inde ne marchera pas nécessairement à New York ou en France. Donc voilà, prenez toujours cette histoire de collaboration et de partage à deux niveaux, ce n'est pas nécessairement une responsabilité individuelle. Certes, elle existe, mais vous avez aussi cette dimension géographique très importante. Enfin, dernier point, les contraintes juridiques et réglementaires avec 11%. Encore une fois, là, on reste dans le domaine technique. On pourra en revenir notamment dans les questions, mais il y a toujours une différence entre ce qu'il est techniquement possible de faire et ce qu'il est légalement possible de faire. La plupart du temps, le cadre légal, bien sûr, étant plutôt un frein ou en tout cas une rigidité. C'est une constante dans beaucoup de domaines et y compris dans le domaine de la technologie. Il est possible, effectivement, de mettre en œuvre des outils de télétravail, des outils de vidéosurveillance, que sais-je. Maintenant, est-ce que vous avez le cadre juridique pour le faire ? C'est une question qui est très importante. Si vous avez une certaine expérience dans tout ce qui est en lien avec les données personnelles, impossible d'échapper au RGPD, typiquement entrée en vigueur en mai 2018, qui encadre très fortement ce qu'il est possible de faire avec les données personnelles, vous avez un exemple de contrainte juridique réglementaire qui est perçue comme un frein, en tout cas, qui doit être prise en compte avec cette histoire de 11%. Je souhaiterais terminer cette présentation, en tout cas, passer au troisième temps de cette présentation par un travail que je trouve intéressant sur la transformation qui est celui qu'Andrew Groove a mené lorsqu'il était président d'Intel. C'est intéressant à deux niveaux. Le premier, c'est que Groove, je vais vous donner quelques éléments, et une icône dans la Silicon Valley. Elle a inspiré des générations d'entrepreneurs et donc, finalement, le concept de transformation digitale lui doit énormément. Il lui doit énormément parce qu'il a notamment pris du temps pour résumer son expérience, sa vision de transformation dans un livre qui s'appelle Only the Paranoid Survive 1996. Seul le paranoïaque survit. Qui est considéré comme un classique du management comme pourraient être, je ne sais pas, les ouvrages de Peter Drucker, par exemple, si vous vous intéressez au management. Quelques mots sur Groove. C'est un ingénieur et un homme d'affaires d'origine hongroise. Il a commencé sa carrière dans l'industrie des semi-conducteurs, donc des composants fondamentaux pour faire des ordinateurs. Fairchild, semi-conducteur, qui était, à l'époque, l'une des plus grandes firmes du secteur. Dans les années 60, l'informatique reposait essentiellement sur des transistors. Ça rentre dans les détails, c'est des composants électroniques qui permettent de faire des calculs. Groove a perçu l'émergence d'une nouvelle technologie qui était radicalement différente, les circuits intégrés. Donc, innovation de rupture par rapport à ce qui se faisait précédemment. Il a prédit et il a anticipé que les circuits intégrés transformeraient l'industrie dans laquelle il travaillait, donc l'industrie des semi-conducteurs. Et face un peu à l'inertie de la firme, il a décidé de quitter Fairchild semi-conducteur et de rejoindre avec des amis Intel en 1968. Il est devenu responsable logistique et ensuite président, puis président directeur général en respectivement 79 et 89. Donc, un praticien, une personne en première ligne qui a fait d'une entreprise outsider un leader monopolistique, une entreprise devenue incontournable. Dans tous les ordinateurs, vous avez des puces qui sont fabriquées par Intel. Donc, c'est en partie grâce à Andrew Groove. Andrew Groove a quitté la firme en 1998 à la suite d'un cancer qui finira par le tuer en 2016. C'est une icône de la C-Connet. Sous son égide, l'entreprise Intel a connu une croissance de plus de 4 500 % de sa capitalisation boursière et est devenue la septième compagnie du monde. Elle a survécu à plusieurs crises majeures et c'est ce qui nous amène au point le plus important de la théorie de Groove qu'il a notamment résumé dans son livre « Seul le paranoïaque survit ». L'idée, c'est que vous avez dans la vie d'une entreprise ce qui s'appelle des points d'inflexion stratégiques. C'est un moment où les fondamentaux d'une entreprise la manière dont vous faites votre business à l'heure actuelle va être profondément changée. Et si vous ne mettez pas en place, selon Groove, une démarche justement de transformation digitale, ça va être terminé pour vous. Pour Groove, et en particulier dans ce qu'il a étudié, ce sont des crises et des inflexions qui sont essentiellement liées au développement technologique. C'est là où on va retrouver cette histoire d'usage de la technologie. Mais il nuance un peu le propos dans son ouvrage en disant que vous pouvez en avoir d'autres. Il cite notamment des actualités géopolitiques ou des évolutions juridiques comme étant des points d'inflexion. Alors, je vous ai donné une définition qui est d'Andro-Rove. C'est un moment dans la vie d'une entreprise où les fondamentaux sont menacés de changement. Pour Groove, c'est la vision optimiste, c'est peut-être une opportunité de s'élever vers de nouvelles hauteurs ou être au contraire le début de la fin. Et lui, il ne prend pas partie dans ces deux points-là, mais estime que justement le rôle du manager, le rôle du décideur dans une organisation, c'est de mettre en place la démarche de transformation numérique qui va permettre justement d'y faire face. La vision de Groove, c'est une vision qui est réactive. Il estime que les entreprises sont toujours sur la défensive. Mais ce qui va faire la différence entre des entreprises qui font bien les choses et mal les choses, ça va être le degré de préparation. Les entreprises qui peuvent s'adapter de manière continue au changement et qui peuvent ainsi survivre. Il y a une très belle métaphore qui est la métaphore de la caserne de pompiers. Dans la journée d'un pompier, un pompier n'éteint pas des feux la majorité du temps. Ce qu'il fait, c'est qu'il se prépare à intervenir et il se maintient dans un état de préparation constant. Et lorsqu'il sera appelé pour éteindre un feu, il va réagir immédiatement. C'est la même chose avec la transformation numérique selon Groove. Vous devez être prêt rapidement, vous devez avoir des ressources pour faire face rapidement à un changement. Et vous le voyez typiquement avec cette histoire de coronavirus. Ce qui va faire la différence à court et moyen terme, ça va être les entreprises qui auront eu justement cette culture, cette préparation en amont pour s'adapter rapidement à un événement en plus imprévisible qui rentrerait dans cette définition de point d'inflexion stratégique, probablement, qui peut menacer la vie d'entreprise, qui en a éliminé certains. Et ce qui va vraiment faire la différence, du coup, ça va être cette histoire de préparation. Afin de mettre quelques exemples concrets là-dessus, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu quels ont été les éléments justement qui ont fait le succès de Groove. Groove a géré trois crises majeures dans son histoire. Tout d'abord, l'essor de la concurrence japonaise qui était à l'époque où il a pris ses fonctions inexistantes et qui a ensuite devenu un acteur majeur de l'industrie informatique. Ensuite, l'émergence du PC qui a marqué une évolution majeure dans son business puisqu'avant, il était principalement habitué à travailler avec des entreprises comme IBM qui fabriquaient des mainframes ou des gros ordinateurs. Le PC, c'est la démarche inverse. C'est un ordinateur dans chaque maison avec des acteurs type Windows et la dernière crise a été des processeurs défectueux, alors je ne sais plus bien l'exact, mais je pourrais la retrouver, qui ont été trois crises qui ont profondément menacé l'existence d'Intel. À chaque fois, il a trouvé un certain nombre de réponses pour faire face à la concurrence japonaise. Par exemple, il s'est concerté avec les syndicats pour augmenter la durée du travail. Lors de l'émergence il a fait un partenariat avec Windows qui est devenu son principal client et lors de la dernière crise, il a d'abord refusé l'indemnisation des clients qui avaient acheté des processeurs défectueux, puis ensuite fait marche arrière en prenant intégralement à ses frais le changement. Il retire de ces crises les enseignements suivants. Tout d'abord, ce que je vous disais sur la posture réactive, c'est que les plans stratégiques, c'est intéressant, mais vous allez avoir des contraintes, vous allez avoir des éléments qui vont vous amener à vous écarter de ce qui avait été prévu. Pour lui, un plan stratégique, une démarche de transformation doit d'abord viser l'excellence opérationnelle plutôt que de chercher à anticiper des tendances, de se placer de manière opportuniste. Non, l'objectif, c'est vraiment d'être capable de faire face à des variétés de situations extrêmement vagues, extrêmement indéterminées. L'adaptation, disait Groove, c'est ce qui fait la longévité d'une entreprise. Le deuxième point est que la transformation digitale est une discipline empirique. Groove estime en effet que les personnes qui sont les plus en contact avec les clients, on prend l'exemple des commerciaux, sont ceux qui sont les plus à même d'anticiper les changements de paradigme, les changements de tendance. Le problème, c'est que le management, par définition et par essence, est éloigné de ces personnes-là et n'a donc pas une vision terrain qui est nécessairement juste ou faite. Groove dit que les gens qui sont dans les tranchées sont les premiers exposés aux changements qui se préparent. Donc, prendre une décision, c'est parfois plus important que la décision en elle-même. Et en cela, selon lui, la transformation digitale est une discipline empirique. Ce qui rejoint ces histoires de choix d'outils dit précédemment, si vous estimez que le cloud, par exemple, est très important, choisir d'aller dans le cloud est plus important que de débattre de quel outil, quelle approche, quel éditeur on va choisir. Le troisième enseignement de Groove, c'est que l'entreprise ne peut pas être présente partout. Vous l'avez vu avec cette histoire de ressources et de priorités concurrentes, ce sont des points de blocage et si vous êtes présent partout, vous vous dispersez, ce qui est rarement une bonne chose. Groove constate d'ailleurs, empiriquement, que la disparition d'une entreprise est rarement liée au choix d'une mauvaise technologie. L'exemple emblématique qui date, c'est Kodak. Kodak a inventé la photographie numérique mais n'y a pas cru et est resté sur son business précédent. Ça, ce n'est pas le choix d'une mauvaise technologie, c'est le choix d'une mauvaise stratégie business. Vous vous mettez beaucoup plus en danger en prenant des mauvaises décisions de business qu'en choisissant une technologie qui n'est pas nécessairement la plus performante, la plus adaptée, la plus à la mode que sais-je. Groove résume cela par une citation qui est de dire que couvrir les risques est coûteux et dilue l'engagement. Il plaide au contraire pour une spécialisation. Vous choisissez vos batailles et vous y allez à fond. Vous ne devez pas chercher à être présent partout. Vous ne devez pas faire de l'échantillonnage qui est une tendance assez forte dans un certain nombre de secteurs. quand il y a des grands acteurs qui vous disent par exemple qu'on investit un million d'euros sur le blockchain et les nouveaux contrats. Si l'entreprise a un chiffre d'affaires qui se compte en dizaines de milliards d'euros, c'est échantillonnaire. On peut se demander quel est l'intérêt d'être présent sur ce genre de technologie ou d'innovation même si bien sûr tout ce qui va être marketing, communication peut aussi être une fin en soi. Le dernier renseignement de Groove est que plus une entreprise est présente sur un domaine, plus une entreprise a d'ancienneté, plus il sera difficile de la transformer. Encore une fois, ça fait écho à ce que je vous disais précédemment sur les petites structures. Il constate à partir de là plusieurs choses. La première, c'est qu'être le premier n'est pas nécessairement une bonne idée. Tout simplement parce que vous allez devoir faire face à une concurrence acharnée qui va avoir du temps pour étudier ce que vous avez fait et mieux s'adapter à ce que vous avez bien fait, éviter vos accueils, etc. Plus vous allez passer du temps sur un marché, plus vous êtes en position hégémonique, plus vous serez finalement une cible. L'autre point, c'est quasiment un peu plus philosophique, mais Groove aime beaucoup dire que tout succès porte en lui sa propre destruction. Accumuler de l'expérience n'aide pas nécessairement à se transformer. Tout simplement parce que vous allez devenir extrêmement bon dans ce que vous savez déjà faire, mais pour faire différemment, adopter une nouvelle approche, votre expertise, votre ancienneté sur un produit, sur un marché, sur un secteur, n'est pas nécessairement pertinente, ou en tout cas peut être un handicap. Bien sûr, c'est une discipline humaine qui peut être amenée à être nuancée, discutée, commentée, contredite. Néanmoins, ce que je trouve intéressant dans la démarche de Groove, c'est qu'il a mené une transformation radicale d'une entreprise et qu'il a pris énormément de temps pour résumer ses expériences. Si vous prenez, par exemple, je ne sais pas, une entreprise comme Netflix, vous avez un processus de transformation qui est indéniable. Netflix, c'est une entreprise qui a commencé par faire des vidéoclubs à la demande, en fait, ou de vous commander à décider par la poste, et ensuite est passé en ligne. Mais son fondateur n'a jamais écrit un livre de management à ma connaissance ou en tout cas, il essaie de résumer et de prendre du recul sur cette image. Donc à ce titre-là, la démarche de Groove est intéressante, tout simplement parce qu'il a obtenu des résultats qui sont incontestables et a pris un peu de temps pour résumer ça. Et même si le livre est ancien, 1994, 96, même s'il contient quelques éléments datés, Groove était, par exemple, subtique vis-à-vis de l'émergence d'Internet, ça reste un classique et les notions qu'il a à nous dire sont toujours d'actualité. Je vous remercie pour votre attention. Le premier temps de la présentation est terminé. J'espère vous avoir donné un peu plus d'éléments sur ce qu'est la transformation digitale d'un point de vue relativement, on va dire, haut niveau dans un premier temps et que ça vous a donné envie d'en savoir plus, de vous intéresser au sujet ou tout simplement de mettre des mots, des concepts derrière une expression un peu vague. Je vais maintenant prendre vos questions dans le temps qui me reste et essayer, bien sûr, d'y répondre. Si vous avez regardé cette présentation en replay ou si vous avez d'autres questions qui vous viennent après, je suis joignable à l'adresse qui vous est montrée à l'écran. donc Romain-Lucis-Villemann 2l2n arrobas edu.em-elyon.com Merci Romain pour cette présentation tout à fait passionnante. Je vais vraiment apprécier, très intéressant à titre personnel et en tant qu'entrepreneur. Je vais maintenant faire part de quelques questions qui ont été remontées par les participants. Ça va être dans le désordre. Très bien. Alors, je vais juste activer ma webcam pour qu'on puisse me voir. Voilà. Alors, je vais commencer par une question de Lucie. D'accord. il n'y a pas il n'y a selon vous pas de consensus sur les technologies à adopter ou qui sont importantes pour accompagner cette transformation digitale. Auriez-vous néanmoins quelques conseils ? Quels outils recommanderiez-vous en priorité ? Alors, la question de Lucie est intéressante et je vais un peu la préciser. Dans l'absolu, effectivement, il est très difficile de dégager des technologies ou des outils qui, tout simplement, si vous êtes une boulangerie ou un industriel automobile, vos priorités ne vont pas être les mêmes et les manières de résoudre techniquement un problème ne va pas être non plus la même. Du coup, on pourrait beaucoup plus parler de tendance que de technologies spécifiques. Et en termes de tendance, c'est ce que je l'ai dit un peu précédemment, mais je pense qu'il y en a trois ou quatre qui se dégagent. C'est tout ce qui va être lié à l'intelligence artificielle, au big data, aux objets connectés, ça, et ensuite, un exemple de technologies sur lesquelles on peut s'interroger, c'est le blockchain. Maintenant, pour en venir sur le point qui est est-ce qu'il y a des choses par lesquelles commencer ou qui sont importantes, je pense que tout ce qui va vers une meilleure communication au sein de l'entreprise, une meilleure compréhension de ce qui se passe est primordiale. La mode des outils collaboratifs, j'ai fait sous la forme de la boutade, typiquement, a été, en tout cas, d'un groupe relativement mal fait, avec des réseaux sociaux d'entreprise un peu fait de manière anarchique, mais je pense qu'aujourd'hui, un outil comme Slack, par exemple, un outil comme Zoom sont incontournables pour améliorer la communication et la compréhension des équipes dans un premier temps. Et dans un second temps, ça va être avoir la même visibilité sur la communication, mais c'est possible plus au niveau des clients avec le déploiement d'un outil type ERP, gestion des commandes de la relation client. Donc, pour faire très simple, des outils de communication en interne type visioconférence, Teams, Slack, que sais-je, et ensuite, un outil un peu plus, on va dire, de business intelligence. Prochaine question d'Hugo. Vous affirmez que les jeunes entreprises disposent souvent d'un avantage technologique sur des organisations plus matures. Est-ce néanmoins faisable pour des entreprises plus anciennes et entre guillemets traditionnelles de tirer parti de cette transformation digitale ? Alors, pour préciser la question d'Hugo, l'avantage qu'ont les petites organisations sur les grosses, c'est davantage un avantage structurel que technologique. C'est-à-dire que si vous devez faire quelque chose à effort égal, c'est plus simple de le faire dans une petite structure qu'une grosse structure. Tout simplement pour des raisons, c'est ce que j'avais dit, déjà liées à l'existant, c'est-à-dire que vous avez moins d'éléments présents qui peuvent vous bloquer, puis vous avez ensuite des éléments au niveau de tout ce qui va être la chaîne de décision. Il est généralement plus simple de prendre des décisions dans une structure de taille plus réduite parce que l'information communique mieux, parce que vous avez moins de parties prenantes et ainsi de suite. Maintenant, je suis sur la seconde partie de la question, c'est que c'est une problématique pour toutes les organisations. Je connais très peu de secteurs ou d'entreprises qui ne sont pas confrontés à des problèmes de transformation qui ne vont pas devoir changer leur approche. Si vous prenez même des secteurs relativement stables, comme, je ne sais pas, la restauration, vous avez aujourd'hui des changements de paradigme très forts avec l'essor de la livraison, le coronavirus, voilà, peut-être aussi l'impossibilité de faire des choses dans des lieux physiques, l'émergence des cuisines mobiles, enfin, beaucoup de choses qui vont amener de la technologie même dans les secteurs qui étaient les plus, a priori, résistants au changement. Un restaurant et de la high-tech, a priori, ça a peu de liens, des livres ou Uber, etc., nous démontrent le contraire. Non, non, je pense que c'est quelque chose qui doit concerner toutes les entreprises, tous les chefs d'entreprise, en tout cas, voilà, s'ils veulent rester pertinents sur leur marché. Question d'Alain, comment savoir si c'est le bon moment pour se lancer dans une stratégie visant à mettre à profit cette transformation digitale dans son entreprise et il y a-t-il un bon moment d'ailleurs ? Alors, la question du timing, c'est une question qu'on retrouve dans beaucoup de disciplines. Là, dans le cas d'Alain, c'est appliqué au management, mais vous trouvez ça également, je ne sais pas, dans le domaine financier typiquement, quand est-ce qu'il faut rentrer sur une action à marché. Globalement, si on reprend un peu ce que dit Groove, c'est qu'il n'y a pas de… Si vous avez la possibilité de vous poser la question de savoir si c'est le bon moment ou pas, vous avez déjà fait une grosse partie du travail puisqu'il est très important de se poser la question tant que vous avez encore des ressources pour faire cette transformation, tant que vous pouvez encore faire quelque chose. Cette histoire de point d'inflexion montre en tout cas que la transformation peut arriver de manière très brutale. Vous avez une nouvelle loi qui apparaît, vous avez un changement majeur de tendance. Si vous commencez à ressentir les effets de ce point d'inflexion, il est généralement trop tard. Donc, une première réponse, ça consisterait à dire que, bon, a priori, maintenant, c'est toujours un bon moment et que plus le temps passe, plus votre capacité à réagir peut tendre à diminuer. Bien sûr, ça peut être amené à être nuancé, mais si vous vous apercevez qu'il y a un changement de tendance, il sera peut-être trop tard pour avancer un projet radical de transformation et vous aurez, je ne sais pas, un nouveau concurrent qui sera paru ou ce genre de choses. Question à présent de Stéphane. Auriez-vous des arguments, il en demande 5, mais je ne sais pas si ça peut se résumer à 5, auriez-vous des arguments pour convaincre des décideurs de transformer digitalement leur entreprise ? Alors, 5 arguments, je ne sais pas si j'arriverai à y rentrer, mais globalement, c'est une histoire de survie. C'est que vous n'avez aucun secteur qui est à l'abri du changement. Après, si vous me dites, je ne sais pas, un secteur extrêmement fermé, la construction de certains nucléaires en France, c'est peut-être différent, mais globalement, c'est une histoire de survie. Si vous ne le faites pas, ça va être les concurrents qui vont le faire, ça va être des changements de tendance qui vont vous rendre moins pertinent, des nouveaux acteurs qui vont vous déborder. Le titre de Groove est très fort avec cette histoire de seul le paranoïaque survie. Il a souvent été mal compris, ce n'est pas une invitation à avoir peur de tout ou se méfier de tout, mais c'est justement une histoire de posture, une posture réactive. C'est que si vous ne vous transformez pas, vous pouvez avoir plusieurs choses qui se font. Soit des concurrents vont le faire et dans ce cas-là, à priori, ils vont devenir meilleurs ou en tout cas différents, toucher de nouveaux marchés, de nouveaux publics, soit tôt ou tard, un événement imprévu va se produire et c'est l'histoire de la caserne de pompiers, c'est que vous serez mal préparé et à partir de là, vous allez vous faire massacrer. C'est une des premières leçons aussi de cette histoire de COVID-19. Quand on commence à regarder les premiers résultats financiers des organisations, vous avez des organisations qui ont un impact extrêmement limité. Vous prenez Microsoft, par exemple, le cloud de Microsoft a fait plus de 700% en termes de chiffre d'affaires. Donc, voilà, pour convaincre des décideurs, j'aurais envie de dire, c'est une question de préparation et si vous ne le faites pas, vous êtes à la merci de la première prise ou de concurrents qui seront plus malins que vous. Je ne sais pas si ça fait cinq, mais en tout cas, je pense avoir fait le tour de la question de notre auditeur. ça revient un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure, la transformation, soit on la choisit, soit on la subit. C'est ça, c'est exactement ça. C'est toujours mieux, je pense, de choisir. Une question intéressante de... Pardon. Allez-y. Je suis aussi de cet avis sur il vaut mieux la voir que la subir, mais allez-y, Julien. Évidemment. Une question très intéressante de Julia. Est-ce que la transformation digitale est accessible en n'importe quelle entreprise ou est-ce que cela requiert un budget conséquent? Alors, la question est intéressante. Évidemment, la question du budget est une question qui est importante. Et vous l'avez vu d'ailleurs dans les obstacles, c'est quelque chose qui arrive en deuxième position. D'abord le temps, ensuite le budget. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez avoir des démarches de transformation qui ne requièrent pas nécessairement de budget ou en tout cas de dépense d'investissement immédiat. Si vous êtes dans une démarche, on va dire technologique, je ne sais pas, déployer un robot dans une machine outil, enfin dans une usine, une nouvelle machine outil, un nouveau logiciel. Effectivement, là, vous allez avoir des investissements qui sont conséquents. Mais si vous êtes sur quelque chose qui a plus de lien avec les méthodes de travail, comme par exemple favoriser l'émergence du télétravail, vous allez devoir consacrer des ressources, mais plus des ressources organisationnelles. Donc, pour répondre à la question de Julia, ce n'est pas tellement une histoire de budget, encore que, bon, ça dépend des secteurs et c'est ce que je l'ai dit, si c'est l'adoption d'une technologie, le déploiement de quelque chose de nouveau, vous allez retomber sur cette question des investissements. Mais si vous êtes sur des modes de travail, des modes de distribution, vous voyez, des approches un peu plus en lien avec l'organisation, c'est beaucoup plus de la conduite du changement à mener en interne qui peut se faire, je ne sais pas, avec les RH, la communication, et vous allez retomber sur des problématiques de budget un peu plus secondaires. Si vous êtes dans une structure de relativement petite taille ou relativement traditionnelle, la mise en place du télétravail, par exemple, une fois que vous avez payé les licences des outils qui permettent de le faire, c'est des dépenses qui sont relativement légères, quelques centaines d'euros maximum par employé et par an. Par contre, les obstacles pour le faire, c'est beaucoup plus des obstacles culturels. Comment est-ce que vous allez manager des équipes à distance ? Peut-être que certains ne sont pas prêts à le faire, qu'on peut, voilà. Donc, non, pas nécessairement une histoire de ressources financières, c'est accessible. Vous avez toute une démarche sur tout ce qui va être l'innovation frugale, par exemple, qui vise justement à réduire cette dimension de budget. Par contre, vous allez avoir besoin de ressources, des ressources humaines, organisationnelles ou autres. Ce n'est pas nécessairement du budget. On va aborder deux dernières questions. Celle-ci est un peu complexe, je préviens. Très bien. Je prends des notes. Question de l'audit. Quelle est l'importance de la dimension culturelle dans ce processus de transformation digitale ? Est-il facile d'adapter le processus de transformation digitale dans son pays d'expatriation ? Dans des pays où la culture d'entreprise est très différente de la tradition occidentale, pardon, par exemple, en Asie, où le confucianisme intègre toujours fortement le monde du travail ? L'idée, ce n'est peut-être pas de rentrer dans les détails du confucianisme, mais c'est peut-être est-ce que certaines cultures sont plus à même d'être flexibles, de s'adapter plus rapidement justement à ces changements et à cette transformation digitale ? C'est une question intéressante et je pense qu'effectivement, vous l'avez dit, elle est complexe. Tout simplement, il est facile de tomber dans des généralités sur les pays, les cultures ou en tout cas les représentations que les occidentaux en ont. C'est encore un deuxième niveau. On dirigeait expat.com, donc je pense que vous connaissez le sujet mieux que moi, mais entre les représentations et la réalité, vous avez souvent un monde. Pour répondre à la question d'Elodie, je ferai une réponse en deux temps. Tout d'abord, vous avez des éléments de la transformation digitale qui ne sont pas en lien avec la dimension culturelle. Je pense à tout ce qui va être les aspects technologiques et en particulier tout ce qui est en lien avec l'outillage. Le cloud d'Amazon fonctionne de la même manière que vous soyez à Bangalore, Santiago du Chili ou New York ou Paris. Donc, premier élément, c'est que vous avez quand même des éléments qui sont, on va dire, intangibles quels que soient les pays. Idem sur un ERP, une machine-outil, à priori, il fonctionnera de la même manière et va dégager les mêmes gains de productivité quelle que soit l'usine, le pays dans lequel il est déployé. La dimension culturelle, on va la retrouver, par contre, dans tout ce qui va être sur la partie humaine et en particulier ce que j'avais montré sur cette histoire de démarche de la transformation. et à mon sens, elle se situerait plutôt dans ce que je vais, ce que vous avez normalement à l'écran, voilà, en particulier dans les parties communication à mon aval, formation, sensibilisation et anticipation de la résistance au changement. Et je pense que c'est là-dedans qu'on va retrouver tous ces aspects humains. Alors, comment y faire face ? Alors, vous avez des domaines qui s'intéressent à ce sujet, je pense à tout ce qui est le management interculturel, mais il y a des cultures dans lesquelles, je ne sais pas, la résistance au changement, par exemple, ça manifeste différemment de manière plus ou moins ouverte, constructive, manifeste, voilà, choisissez l'adjectif qui va. Idem, c'est la formation et la sensibilisation. Je pense que si on n'est pas un nouvel outil, les risques, les enjeux et leurs perceptions ne seront pas les mêmes selon les pays. Je me rappelle d'une étude assez intéressante sur la reconnaissance sociale telle qu'elle était perçue en Russie, en Chine, et dans d'autres pays, vous aviez des réponses totalement différentes sur les enjeux et les risques et les limites suivant les nationalités et les cultures de référence des personnes interrogées. Donc, dimension culturelle, effectivement, elle va jouer. A priori, plus sur cette partie communication, formation, sensibilisation, anticipation à la résistance des changements, tout en gardant en tête que vous avez une partie qui n'est pas la plus importante mais qui reste quand même une partie qui n'est a priori pas concernée par ces histoires, c'est vraiment toute la partie outillage, technologie et technique. J'espère en tout cas avoir donné à défaut d'une réponse des pistes de réflexion ou des éléments de discussion. Je suppose qu'on peut difficilement répondre à cette question qui est intéressante et passionnante. Pour finir, j'aime bien cette question. Question de Sarah. Je vais répondre un petit peu en partie avant que vous répondiez mais avez-vous d'autres ouvrages hormis celui que vous avez déjà conseillé à recommander sur le thème de la transforme digitale. Je dirais que Romain présente le programme général de management online proposé par l'EM Lyon et que bien évidemment si vous allez plus loin, vous voyez que Romain est un expert et pourra vous accompagner dans cette transformation de par la formation qui est proposée. Pour en revenir aux ouvrages que vous conseilleriez, alors, allez-y. Je vous écoute. Alors, la question effectivement est intéressante et il y a différents niveaux d'ouvrages, certains étant plus accessibles que d'autres. J'aime beaucoup en termes de... Encore une fois, ça dépend des aspects de la transformation digitale qu'on veut considérer. Si on s'intéresse à l'aspect technologique pur, j'aime beaucoup les ouvrages d'Eric Brin-Jolfson, en particulier Race Against the Machine, qui est un ouvrage qui a été publié en 2011 sur les impacts de l'intelligence artificielle avec une vision très nuancée et assez différente de ce qu'on entend sur les robots qui vont détruire nos emplois. Brin-Jolfson écrit régulièrement dans la Harvard Business Review et d'autres choses des articles assez intéressants. Donc, sur la dimension purement technologique, j'aime beaucoup cet auteur. Ensuite, j'aime un autre ouvrage qui est très facile à lire et qui est une bonne porte d'entrée. C'est un ouvrage du fondateur de Paypal et Palantir, notamment Peter Thiel, qui s'appelle From Zero to One. Peter Thiel a donné un cours qui était consacré à l'entrepreneuriat, comment créer une entreprise, prendre des décisions stratégiques, réfléchir, être un investisseur. Et un de ces élèves a résumé ces notes dans From Zero to One qui est un ouvrage qui s'y vit très vite. C'est, vous savez, rédigé à l'américaine. J'ai fait ça. Je pense que c'est ça. C'est très intéressant et ça ouvre bien l'esprit. Et enfin, un dernier ouvrage que j'aime beaucoup, qui n'est pas un ouvrage de management, mais un essai qui mêle beaucoup de disciplines, la philosophie et l'économie. C'est l'ouvrage Antifragile de Nassim Nicolas Taleb qui est un économiste d'origine libanaise. Antifragile, c'est justement sur comment adopter une posture qui va être efficace pour s'adapter à un environnement qui va être hostile. l'idée étant de vous renforcer au fur et à mesure que vous allez subir des crises ou des problèmes. Donc, voilà, pour résumer, Brun Jolson, Thiel avec From Zero to One, Taleb avec Antifragile, ça fait un bon triptyque pour commencer. Et puis, effectivement, vous l'avez dit, sinon, la formation, être acteur de la transformation digitale de l'EMU est toujours une bonne porte d'entrée. Merci Romain pour ce partage. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui, c'était très intéressant. Je remercie tous les participants, tous ceux qui ont posé des questions également. Vous pourrez retrouver bien évidemment ce webinaire en replay très bientôt. Vous devriez recevoir un e-mail et vous pourrez le retrouver je pense sur les réseaux sociaux classiques. Merci encore Romain. Je vous dis à bientôt à toutes et à tous et bonne fin de journée. Prenez soin de vous ou de vos proches et au plaisir. Au revoir. Merci Julien. Merci à toutes et à tous. Au revoir.